Depuis 2015, le profit était mis en oeuvre à travers deux volets, le profit VI, volet institutionnel, et le profit VI, volet opérationnel, qui avait deux unités dans le Monokoufou et la Takora d'Onga. Cette phase de profit arrivait à terme en décembre 2019. Nous avons reçu en 2018 une demande de la chaîne de magasins coloroïdes de Belgique, qui est intéressée par l'Anacad en provenance du Bénin. Pour ça, ils ont échangé avec Enabel, qui est sur le terrain, qui a déjà l'appui au producteur, qui connaît le terrain, pour être un acteur intermédiaire qui leur permettra de les mettre en contact avec les acteurs à travers les producteurs, une usine de transformation qui efflure et qui pourra positionner ce produit au niveau du marché belge. Nous continuerons déjà le renforcement des capacités à la base, déjà en appuyant les pépinéristes, qui sont, je peux dire, le point de départ d'une bonne production. Nous aurons aussi l'appui aux planteurs, au niveau des techniques de production, et aussi au niveau organisationnel, pour leur permettre d'abord de maximiser leur production et de produire des noix de bonne qualité, parce que le marché est exigeant de la qualité. Tout en prenant soin de respecter les normes environnementales et sociales. C'est très important au niveau de l'intervention Enabel. Maintenant, nous avons aussi des appuis au niveau de l'usine Fludor, pour leur permettre de mettre les usines aux normes internationales. Par exemple, nous avons un appui sur la certification biologique, la certification BSI, qui est une certification sociale, pour leur permettre de positionner leur produit sur n'importe quel marché, sans que ça ne pose de problème. Donc après ça, il y a la question de mise en relation entre ces acteurs-là. Il faut qu'on le faire de façon durable, et il faudrait qu'à la fin de l'intervention, qu'on ait pu mettre ensemble Fludor et les organisations professionnelles, pour qu'ils aient une tradition de travailler ensemble de façon équitable. Par exemple, nous prévoyons de construire des magasins qui vont permettre le regroupement de ces produits lors des phases de commercialisation, et aussi l'appui au plaidoyer, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses restent à faire au sein de la filière, mais ça ne parle pas de l'intervention d'un acteur, mais d'un plaidoyer global, auprès surtout des structures étatiques, pour permettre de mettre en oeuvre en pratique des mesures incitatives qui encouragent l'investissement dans l'Anacad, aussi bien pour les agriculteurs à la base que pour les transformateurs. L'Anacad, déjà, est une filière phare du programme d'action du gouvernement volé agricole. Donc, nous étions déjà dans le riz, l'Anacad, le maraîchage. Là, c'est après des analyses, il a été démontré qu'il y a eu beaucoup d'actions déjà qui ont été faites, et il était question de changer, de paradigme, et de passer même à une autre filière, la filière Anana, mais, au vu des résultats de l'Anacad, on s'était dit, on risque d'avoir un goût d'inachevé, si on s'arrêtait là avec l'Anacad, surtout avec la possibilité de faire une ouverture d'un nouveau marché européen. On s'est dit non, puisque l'Anacad est une des cultures principales à haute valeur ajoutée, qui permet quand même de soutenir aussi l'économie locale, et aussi l'économie nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième culture d'exploitation du Bénin. Nous espérons qu'au bout de trois ans de mise en œuvre, que nous puissions avoir vraiment des institutions à la base, surtout au niveau des producteurs, qui soient assez fortes pour s'autoprendre en charge, qui puissent savoir négocier des marchés, toujours en respectant les questions environnementales et les normes sociales, et qu'au finish, quand nous puissions capitaliser tout cela, au profit d'autres interventions, et peut-être d'autres interventions aussi bien de Nabel que d'autres partenaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada